Y'a plus les potes, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il est 8h30 du matin, la saison 2 de Black Ops Cold War vient de sortir, ça me fait plaisir de vous retrouver dessus, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas sorti de vidéo sur la licence pour plein de raisons, notamment le fait qu'elle m'avait un peu énervé, j'étais pas très content avec la ligue etc machin, il m'arrivait de tilt ce qui n'est pas une bonne chose, mais on est de retour, j'ai la voix un peu graveleuse d'accord, donc vous m'excuserez d'avoir la voix de, comment s'appelle là déjà le gros acteur qui est allé faire, Gérard Depardieu, voilà, donc voilà c'est pas grave, ça m'arrive, c'est les aléas du métier, quand ils sortent des mises à jour à 8h du matin, je suis obligé de m'adapter frérot, ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière, donc comme d'habitude on va aller découvrir cette saison 2, il y aura deux vidéos qui vont sortir aujourd'hui de ma part, une en classé classique avec du coup les nouvelles armes sur la nouvelle map de 6v6, donc on va aller découvrir ça ensemble, puis une autre vidéo un poil plus tard de la journée en jeu d'armes qui restera quand même un grand classique, alors comme d'habitude on va pas nécessairement découvrir très exactement tout le pass de combat ensemble, je trouve ça pas super intéressant, puis d'autres le feront mieux que moi, j'ai acheté le pass de combat, puis suffisamment de paliers pour avoir la nouvelle arme, donc nouvelle arme, regardez, il y a cette mitraillette Golf, alors ça, ça, vraiment juste comme ça, juste à regarder, j'ai l'impression que c'est mitraillette un peu à la MAC-10 avec grosse cadence, t'as les ouf, et il y a un nouveau fusil d'assaut également, un fusil d'assaut qui a l'air d'avoir une très grosse cadence également, regardez, le Pharah 83, j'aime bien le nom, voilà, et j'aime bien sa gueule aussi, il ressemble à pas mal d'autres fusils d'assaut, et voilà, et pour le reste, plein de petits trucs, des codes points, tout ça, machin, de toute façon moi j'avais fini mon pass de combat depuis tellement longtemps que, de l'air Activision, merci, de la nouveauté, je susse, bref, du coup, on va aller sur la nouvelle map, Apocalypse 24-24, la mise à jour, et ici, c'est parti baby, let's go baby, on se retrouve aujourd'hui, wouhou, pour un gameplay sur Apocalypse, la nouvelle map, au début, quand j'ai vu leur petit délire jungle et tout, je me suis dit, oh merde, ils vont nous casser les couilles avec un remake de jungle qui est loin d'être ma map préférée à remake, quoi, je me disais qu'il y avait mieux, donc, j'avoue qu'au début, ça me faisait un petit peu chier, mais en finale, non, ça provient un peu de l'ambiance Apocalypse, etc., et ça rend assez bien, ou en tout cas, ça rend pas mauvais, oh non, mais, DMR player, joueur comme ça, là, toi, tu t'es levé aussitôt le matin pour aller jouer à la DMR, mais frérot, restez sur Warzone, c'est toujours ce que je vous ai dit, ne... ne venez pas en multijoueur, nous pompez l'air, bande de chiens, bon, vous allez bien, quoi, je... Gameplay, nouvelle arme sur nouvelle map, ça, vraiment, c'est le classique, comme quand j'avais sorti un gameplay... Ah, à la grossa, en début de saison, on est sur un match à mort par équipe, d'accord, alors, déjà, bon, je le dis au début, comme ça, au moins, c'est fait, je trouve ça très, très, très dommage de n'avoir qu'une seule map de 6v6, alors, je sais qu'en général, tu vois, ils font un remake, il y a également... les nouveautés en cours de saison, mais après, le derrière, c'est quoi, c'est que, par exemple, lors de la dernière saison... Attends, hop, on a eu Red... Let's go, série de 3, série de 3, on a eu Red plus, du coup, The Pine, et ensuite, dans la saison Express. Là, on a Apocalypse, et... C'est tout, c'est tout, pour l'instant, c'est assez dommage, quand même, parce que moi, je suis là en mode... Wesh, donnez-nous à bouffer, les mecs, il nous en faut plus, même, il nous faut plus aussi de nouveaux trucs, dans la mesure où, en fait, là, si on regarde, Black Ops Cold War, 4 nouvelles maps, donc, ok, très bien, par rapport au début du jeu, Nuketown, Express, Red, The Pine, 3 remakes sur 4. Bah, 5, maintenant, donc, enfin, une nouvelle avec Apocalypse, tu vois, mais franchement, c'est pas assez. Alors, pour l'instant, cette saison, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des nouveaux mods, notamment le jeu d'armes qui va faire plaisir aux plus anciens d'entre vous, moi aussi. Alors, moi, pour être honnête, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi un truc qu'ils avaient il y a 10 ans. Donc, à savoir le mode caillou et bâton, qui était absolument excellent, le mode caillou et bâton, pourquoi est-ce que ce n'est jamais revenu ? Donc, ça, c'était les matchs à Paris de Black Ops 1, avec caillou et bâton, une balle chargée et compagnie. Des petits mods fun, franchement, qui passaient super bien. Oh, la machine de mort ! Nouveau streak ! Donc, il y a... Oh non ! J'ai tellement foiré ma machine de mort, les mecs ! Je troll ça ! En même temps, en fait, elle a un retard au démarrage. Donc, attendez, déjà, on va parler des vaches à Paris. Pourquoi est-ce qu'ils ne les ont jamais vraiment réimplantés total ? Et ça, je trouve, bah, ça nul, en fait, simplement, quand vous avez... Façon de dire, quand vous avez une bonne idée, exploitez-la, les mecs, quoi ! Attends... Mais, wesh, ils vont nous casser les couilles comme ça, là ! Reviens, petit. Je campe, là. Zach, il campe. Devant un hôtel, en plus, quelle honte. Zach, il campe devant un monument aux morts. Vraiment, j'aurais campé partout dans ma vie, frère. Ah non ! Je me suis fait laver ! C'est dommage ! Donc, déjà, voilà, nouveau mode jeu d'armes. Alors, ils auraient pu ramener d'autres mods, une balle chargée et compagnie. Ils ne l'ont pas fait. Bon, bah, d'accord, ça fait chier. Et, à côté de ça, deux nouvelles armes. Donc, une AR, une SMG. Donc, celle que je suis en train d'utiliser, là. La petite Phara 83, elle a l'air tellement puissante, frère. En fait, c'est une fusil d'ass... Enfin, c'est un fusil d'assaut qui, je pense... Ouh, ce que je t'ai mis, toi ! Toi, tu t'es fait laver, toi ! La vache à 90 degrés à 8h45 du matin ! Toi, tu vas aller, tu vas aller voir ton chef, tu vas te dire, t'as bien dormi ? Non, non, parce que quand je me suis fait les vaches, je me suis fait 10 montés par un mec qui fait 105 kilos ! Ça cram bien la pute ! Quand je parle, j'ai les fèves dans la bouche, mon pote ! Epiphany ! Directement... En direct de ma Google, mon frère ! Ah là, attends. Qu'est-ce qu'il campe, là ? Ah, regardez, il y en a qui campe, je crois. Et ouais, ça y est, ils ont trouvé les glitchs, les mecs. Ils ont trouvé les glitchs. Donc, deux nouvelles armes. Il y aura également un nouveau sniper. Donc, je crois, quatre nouvelles armes, en total, sur cette saison. J'ai hâte de voir, bah, aussi un remake. Ce serait cool. Alors, ce serait encore plus cool si c'était pas Jungle ou Firing Range, quoi, tu vois. Genre, j'aimerais bien un truc un petit peu original. Mais ça, nous en avons déjà parlé. Et à côté de ça... Aïe, aïe, aïe ! Non, mais il est au milieu de la map sans mourir, what the fuck ! Et à côté de ça, cette Pharah 83 est très tchatcheuse, les amis, je trouve. Parce qu'elle est un peu comme la Groza, en fait. C'est un fusil d'assaut avec une grosse cadence. Et en fait, si elle est bien réadaptée sur Warzone, je pense. D'ailleurs, en ce moment, je prends vraiment du plaisir à jouer à Warzone. Bon, je sens forcément savoir ce qu'il y a pendant la saison 2. J'avoue que j'ai pas trop, trop suivi. J'ai cru comprendre que Verdance n'allait pas être transformé, quoi. Mais un fusil d'assaut, X, forte cadence... Ça peut forcément donner du sale. Et là, regardez avec le kill que je viens de prendre, frère. Grosse cadence, puissance, peu de recul. Ça a tout d'une arme qui peut être putain de toxique. Et si elle est bien réadaptée dessus, j'en connais qu'ils vont faire des cauchemars. Ça peut s'imposer comme une nouvelle méta. Et on se rappelle déjà la dernière fois quand ils avaient ramené une nouvelle map à la saison 1. À savoir la Mac 10, cette nouvelle map... Enfin, cette nouvelle arme... Aïe, aïe, aïe ! C'était, pardon, transformé en nouvelle méta et encore joué à l'ère actuelle. Donc, autant de dire que... En termes de réussite... On est plutôt sur un oui. Et y'en a un là devant moi. Y'en a un devant moi et un à ma gauche là. Il est en dessous, le chien. Oh, je me suis fait laver ! Je me suis fait laver ! Fuck sake, mec ! Je pensais que j'allais pouvoir réussir à l'avoir. Donc, hâte de tester cette Pharah 83. Attends, c'est quoi pour la fin de la meuf que je vais tester ? Hop ! Je vais tester la nouvelle SMG. Juste pour voir, là, comme ça. Pour la fin de la map. En plus, j'ai bientôt ma machine de guerre. Donc, quand je vais... Ça vole. En fait, c'est une machine de guerre qui n'est pas la nôtre. On va aller en dessous. On va se cacher. À côté du SBMM, il se trash, là. Il y a moyen de s'en sortir. Hop ! On pêche chez eux. On est bien. Donc, ouais. Pour l'instant, cette saison 2 ne respire pas forcément la joie. Mais ça fait plaisir, quand même, d'avoir une nouvelle season pass. Nouvelle map. Nouvelles armes avec un S. Hâte de tester le nouveau sniper. Je sais que mes gens snipers se sont souvent sentis lésés cette saison. Peut-être que ça vous fera plaisir. Attends, attends, attends. Oh, déjà, le viseur de base ressemble à... Ok, ok, ok. Nul, 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 nul. Il n'y a pas besoin de 150 ans. Ok, avec des accessoires, elle peut être bien. J'ai dit nul. Cette arme vient d'être déclarée nul par le comité de sélection et de jugement des nouvelles armes. Franchement, nul. J'entendais. Oui, enfin, putain. J'ai tiré partout pour avoir qu'un kill. C'est horrible. Attends, attends, attends. Regardez, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Ah, let's go. Je pète mon duel. Je pète ma bière. Je pète ma bière. Regardez, 92 à 88. C'est loin d'être gagné. Il y avait 88, 87 ans à l'instant. Ça va être là. Ça va être devant moi, là. Comment vous campez ? Comment vous campez ? Mais les frères, vous vous levez tôt le matin pour être démerde. C'est pas très sympa, ça, quand même. Attends, attends, attends. Je veux gagner, je veux gagner. I want to win. Voilà, monsieur. Vengeance. Vengeance de Caz Nani. Vengeance de Caz Nani. Attention. 95, 92. 95, 94. Attends. Oh, le double énorme. Ouh, le triple, sa grand-mère, pour remporter la victoire. Le triple. Tu l'as vu, baby ? En direct de ton écran. Je serai pas la meilleure action. C'est pas grave. Mais phénoménal, frère. Comment je suis content. Phénoménal. Oh, là, 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 là. Lui, il a mis du sale avec son petit peupon. On va pas se le cacher. Ok, ok, il méritait. Si il l'avait pas eu, ça aurait été honteux. Mais le petit truc pour finir la game, ça a été cool. Du coup, petit récapitulatif des nouvelles choses sur ce jeu. Des nouvelles armes. Donc, la SMG qui m'a pas convaincu. La Phara 83, nouvel fusil d'assaut qui a quand même l'air assez cool. Nouveau season pass. Nouveau mode. Donc, le jeu d'armes. Ça, ce sera sur la deuxième vidéo qui va sortir aujourd'hui. La nouvelle map, au final, me plaît plutôt bien. Je la trouve vraiment carrément pas mal. Là, je l'ai jouée. Ça fait déjà deux fois que je la joue avec plaisir. Je la trouve plutôt bien foutue. Donc, why not ? Ça fait plaisir. Et surtout, je vais répéter un truc. Parce qu'Activision, on a l'air à des moments de pas bien le saisir. Donnez-nous à manger une map en plus. Une, au moins. Et ça rendra peut-être la saison encore plus digeste. Même si on sait qu'il y a des mi-saisons. Frère, quand elle dure deux mois, au bout d'un moment, tu te doutes bien qu'on va pas graille deux mois avec trois cacahuètes, quoi. Bon, allez, pote. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501